Musique Bonjour à tous ! Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo qui m'a été beaucoup demandée et autour d'un sujet qui souvent divise un peu, déchaîne un peu les passions. Il s'agit de la couverture. Alors on va commencer par quelques grands principes sur la couverture. Déjà dans 98% des cas je dirais, on ne couvre pas un âne. Parce que l'âne c'est un animal rustique, c'est un animal solide, résistant, qui fait du poil en hiver, qu'il perd en été. Bref, il se débrouille tout seul, il arrive très bien à se réguler tout seul. Parce que nous les hommes on a une grosse tendance à l'anthropomorphisme, c'est-à-dire que nous comme on est tout nu, comme on n'a pas de poils, et bien pour avoir chaud on doit mettre des couches sur nous. Donc naturellement on aurait envie de vouloir faire pareil pour son âne alors que c'est franchement inutile parce que les ânes et les chevaux font la quantité de poils qu'on leur connaît. Ils sont parfaitement parés pour résister au froid, donc c'est vraiment inutile, voire même ça peut être mauvais. Mais attention si je déconseille de couvrir un âne, pour autant l'âne reste sensible aux intempéries, la pluie, le vent, la neige, tout ça. Donc s'il n'est pas couvert, en revanche il doit absolument avoir un abri. Un abri ouvert de façon à ce qu'il puisse aller y venir dedans quand il en a envie, parce qu'enfermer un âne dans un box il va être très 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 malheureux. Donc un abri ouvert, paillé pour qu'il est bien chaud, et ça lui suffit amplement pour affronter l'hiver. Mais enfin il y a quelques conditions dans lesquelles à la limite je trouve acceptable de couvrir un âne, et ce sont les suivantes. Vous vivez dans des climats vraiment vraiment très rudes, avec des températures très négatives. Votre âne est tondue, mais ça c'est pareil, dans 98% des cas en ce qui me concerne, on ne tond pas un âne. C'est vraiment interféré dans son fonctionnement naturel. C'est un petit peu trop laid son métabolisme en gros si vous voulez, et je trouve que c'est vraiment pas bien. Mais bon si vous voulez aussi que je parle des conditions dans lesquelles je trouve acceptable qu'un âne soit tondu, je dirais si vraiment il travaille beaucoup et souvent, et qu'il transpire beaucoup, et que du coup c'est dangereux de le remettre mouillé dans son pré. Si c'est un athlète qu'en gros, s'il sort tous les jours, que tous les jours il sue, enfin je veux dire une balade par semaine où l'âne va transpirer, c'est pas du tout une raison pour le tondre quoi. Ou alors encore si votre âne fait beaucoup de salons, beaucoup de manifestations à l'intérieur, où il fait très chaud comme le salon de l'agriculture, le salon du cheval, tout ça, c'est des environnements où il fait très très chaud, et effectivement souvent les ânes et les chevaux ont tendance à beaucoup suer, donc dans ces conditions là je trouve acceptable de tondre un âne, parce que ça peut effectivement le soulager d'une trop grosse chaleur. Mais sinon on ne tond pas un âne, on le laisse se débrouiller, il est très bien fait pour se réguler tout seul, et pour régler sa température sans l'aide de personne. Et enfin troisième condition dans lesquelles on peut couvrir un âne, c'est quand il montre des signes persistants de froid. Et je dis bien persistants, parce que comme on va le voir juste après, les signes de froid c'est normal qu'il en ait. Mais quand ça dure, quand sur le long terme vous avez votre âne qui a, vous savez les fesses serrées, les fesses rentrées, la queue entre les jambes, le dos rond, quand il marche il est tout raide, surtout l'arrière-main si vous sentez que c'est tout raide, c'est que là il a froid. Voilà, après avoir vu les conditions dans lesquelles l'âne peut hypothétiquement avoir une couverture, maintenant je vais vous dire pourquoi il ne faut pas qu'il en ait. L'âne et le cheval ils produisent deux sortes de poils. Ils produisent des poils courts et épais, touffus, qui sont là pour l'isoler, pour garder la chaleur. Et des poils plus longs, qui eux servent d'un perméabilisant en gros, sur laquelle la pluie va dégouliner sans pénétrer dans les couches inférieures, donc sans lui donner froid. Et alors grâce à de petits muscles, et ben l'âne il est tout à fait capable de faire bouger ses poils en fait, c'est-à-dire qu'il peut les soulever quand il fait beau pour faire passer de l'air, quand il a trop chaud en gros, il peut les soulever pour aérer tout ça, et il peut aussi les rabattre pour justement cet effet imperméable. Et donc si on couvre l'âne, et ben tout simplement le poids de la couverture va peser sur les poils, et les muscles ne vont pas être capables de faire cet effet de soufflet en fait, parce qu'ils seront tout aplatis. Du coup votre âne ne va pas pouvoir réguler tout seul sa température, et juger de s'il a trop chaud, trop froid, et dosé en fait. Et puis sur le long terme du coup, ces petits muscles vont même s'atrophier, et même plus être capables quand ils ne sont pas couverts de faire leur job. Et en plus comme il va avoir chaud sous sa couverture, et ben si vous voulez le cerveau ne va pas avoir l'info, il fait froid, et du coup lui il va croire qu'on est toujours en été et au printemps, et il ne va pas fournir de poils. Donc vous si vous avez couvert votre âne dès le début de l'hiver, qu'il a eu chaud dessous, donc qu'il n'a pas fait de poils, et que si un jour il fait beau et sec, vous décidez de lui enlever la couverture, et ben il va cailler parce qu'il ne va pas avoir fait les poils en conséquence. Alors je vous parlais des signes de froid tout à l'heure, j'y reviens. Au début de l'hiver, c'est normal d'en voir chez son âne et chez son cheval, parce que les premiers froids arrivent, il n'est pas encore prêt, donc il va trembler, il va avoir les fesses un peu rentrées et tout. Et ça c'est normal parce que c'est ces premiers signes de froid qui vont justement déclencher la pousse du poil. Donc il faut en fait qu'il ait froid une ou deux fois, de façon à ce que son corps soit au courant qu'il fait froid et produise le poil d'hiver. Donc voilà, quand vous voyez les premiers signes de froid, il ne faut pas intervenir, il faut laisser faire pour que le poil se fasse. Et puis en plus, trembler, ça produit de la chaleur. Donc en tremblant, il se réchauffe, ça fait partie du processus normal. Mais donc c'est pour ça que tout à l'heure je vous parlais de signes de froid persistants, parce que ça, au début de l'hiver, c'est normal. Par contre si ça dure, si sur le long terme, vous voyez que votre âne caille, 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 et qu'il n'arrive pas à se réchauffer même une fois qu'il a fait son poil, là c'est qu'il a froid. Et alors justement dans le courant de l'hiver, pour que votre âne reste au chaud sans couverture, eh bien vous pouvez l'aider de deux façons. Il faut qu'il puisse marcher beaucoup, c'est-à-dire que son prêt doit être assez grand, pour qu'en broutant, il se déplace, parce qu'en restant immobile, il va avoir froid. Alors qu'en marchant, en se déplaçant, en broutant, il va produire de la chaleur. Donc il faut vraiment que son prêt soit grand. Et ensuite il doit avoir à manger en suffisance, parce que le fait de mastiquer, ça réchauffe. Donc encore une fois, il faut qu'il ait accès à un grand prêt, et puis vous pouvez aussi augmenter la dose de foin, parce que la mastication va lui faire produire de la chaleur. Et vous pouvez également augmenter la dose de paille. Mais à vrai dire, j'ai fait une vidéo sur mes indispensables, en gros, pour passer un hiver au chaud. Donc si vous voulez la regarder, je vais vous mettre le lien juste ici. Alors voilà, après vous avoir parlé de ces grands principes, je vais vous parler de mon expérience personnelle. Gribouille, elle n'est jamais couverte. C'est-à-dire que sur ses 16 ans de vie, il y a eu une seule exception, et c'est l'hiver dernier, parce qu'en fait, on est passé d'un été indien, où il a fait vraiment très bon jusqu'à mi-octobre, à une chute des températures très brusques. Et petite mère, elle a caillé, et elle a caillé, donc sur le long terme, on a vu des signes de froid persistants. Donc au bout d'un moment, je me suis dit, je ne vais pas la laisser cailler comme ça, je vais quand même l'aider un petit peu. Et pour l'aider, je lui ai acheté juste un imperméable, c'est-à-dire que c'est ce qu'il y a de plus léger, mais qui va la protéger du vent, et de la pluie, et des intempéries. Parce qu'à la fois, je voulais l'isoler, et à la fois, je ne voulais pas que la couverture pèse lourd, et je ne voulais pas qu'elle lui tienne chaud, de façon à ce qu'en dessous, justement, elle produise quand même son poil. Et une fois que ça a été fait, une fois qu'elle a produit son poil, et qu'elle a cessé de trembler et d'avoir froid, et bien je lui ai retiré la couverture, et elle a passé le reste de l'hiver toute nue. Et voilà, c'est la seule fois. Là, cette année, l'hiver est arrivé petit à petit, de façon normale, pas brusquement, et récemment, on a eu moins huit, et elle n'a absolument pas eu froid. Elle avait fait le poil en conséquence, elle avait bien assez chaud toute seule, donc je ne l'ai pas couverte. L'évita, par contre, c'est un peu une exception. C'est une annaise d'une nature vraiment frileuse. C'est-à-dire que tous les hivers, on en a la démonstration, tous les hivers, on attend jusqu'au dernier moment, on attend de voir, parce qu'on ne veut pas se précipiter pour la couvrir, mais tous les hivers, elle finit par nous montrer les signes évidents du froid, et de façon persistante aussi. Donc, quand elle caille trop, on ne fait pas durer le supplice, on la couvre. C'est pareil, on essaie de la couvrir le moins possible, c'est-à-dire qu'en général, on la couvre la nuit, et qu'on la découvre le jour. Donc, je fais deux passages par jour, et le matin, je la mets toute nuit, et je viens la recouvrir le soir, pour que quand même, justement, ses poils ne s'aplatissent pas, que ses muscles ne s'atrophient pas. Donc, du coup, Pepita a une couverture de 300 grammes. C'est épais, du coup, mais comme on ne la dégaine que quand il fait vraiment très froid, pour le coup, on n'a pas pris la petite couverture comme pour qu'elle bouille, juste un imperméable. On a sorti une couverture avec un bon grammage. Et maintenant, si en conséquence de toutes ces choses, vous voulez quand même couvrir votre âne, eh bien, maintenant, on va parler des couvertures proprement dites. Alors, pour commencer, la taille. La taille d'une couverture, elle s'exprime en centimètres. 115, 135, 145. C'est tout simplement la distance entre le garrot et la base de la queue. Donc, si vous voulez savoir la taille de couverture de votre âne, de votre poney ou de votre cheval, il vous suffit de mesurer avec un mètre de la poigne du garrot à la queue. Ou sinon, si vous avez un doute sur la taille de couverture de votre âne, les sites comme PAD et Décathlon ont des guides de taille qui sont vachement bien faits. Donc, si vous voulez vous y référer, je vous les mets dans la barre d'infos. Cela dit, comme les ânes ont une morphologie très différente des chevaux et que toutes les couvertures du monde sont faites pour les chevaux, souvent, c'est pas tout à fait adapté. Parce que les ânes ont des petites épaules, ont un poitrail beaucoup plus étroit et du coup, en général, ça baille un peu à l'avant. Deux solutions, soit vous prenez une taille en dessous. Moi, c'est ce que j'ai fait pour Gribouille. Gribouille fait exactement tout pile, 125 centimètres du garrot à la poigne de la queue, mais une couverture en 125, c'est trop grand. Du coup, en général, je prends du 115. C'est le cas pour sa polaire séchante qui lui va absolument émerveiller. Ou alors, ce que vous pouvez faire aussi si vous êtes couturière ou si vous avez une maman, une mamie, une tante qui est couturière, et bien, tout simplement, vous faites une petite pince au garrot. Vous reprenez un peu de tissu, vous faites trois points et comme ça, votre âne aura le poitrail ajusté. Et souvent aussi, il y a un autre petit défaut des couvertures poney et chevaux sur les ânes, c'est que les pans sont très longs et du coup, il faut bien veiller à ajuster les sangles latérales pour pas que votre âne marche dessus ou se prenne les pieds dedans. Ensuite, après la taille, le type de couverture parce qu'il en existe plein. Tout d'abord, il y a les couvertures de box et d'écurie. Ce sont des couvertures conçues pour l'intérieur. Ensuite, il y a les couvertures de paddock qui sont un peu sur le même modèle que les couvertures d'intérieur sauf qu'elles sont faites pour une ou deux sorties par jour de quelques heures au paddock. Et enfin, il y a les couvertures d'extérieur et nous, c'est ça qu'on veut. Ce sont des couvertures d'extérieur. Et il faut bien se méfier parce que parfois, les modèles se ressemblent, mais il y a des petits détails qui font que c'est pas tout à fait la même chose et qui sont vraiment importants. Par exemple, elles doivent être munies de soufflets d'aisance. Les soufflets d'aisance, c'est simplement une pièce de tissu supplémentaire, une ouverture qui permet à votre cheval ou à votre âne d'avoir de l'amplitude, de pouvoir marcher normalement. Parce que si c'était une seule pièce de tissu, il serait un petit peu étriqué dans ses mouvements. Donc les soufflets d'aisance permettent des roulades, des galopades, des pétages de plomb auprès sans que le cheval soit entravé dans ses mouvements. Les soufflets d'aisance, il y en a souvent à l'avant, mais c'est encore mieux si vous trouvez des couvertures avec des soufflets d'aisance à l'avant et à l'arrière. Là, ça assure une totale liberté de mouvement à votre cheval ou à votre âne. Et surtout, la couverture d'extérieur doit être munie de toutes les sangles de fermeture, c'est-à-dire les fermetures à l'avant, les sangles latérales, les sangles qui passent sous les cuisses et la courroie pour la queue. Parce que souvent, les couvertures de box et les couvertures de paddock n'ont que les fermetures à l'avant et la courroie pour la queue et c'est pas du tout suffisant pour un cheval auprès qui se roule, qui galope, qui tape des quarts d'heure de folie, vous voyez. Il faut que la couverture, elle tienne bien en place sinon c'est la catastrophe. Voilà, et donc nous qui avons des ânes, qui vivons auprès, je vais me concentrer sur la couverture d'extérieur. Donc il faut savoir que la solidité d'une couverture s'exprime en deniers. C'est-à-dire que sur les couvertures, vous allez voir les petites inscriptions 300D, 600D, ce sont des deniers. Et en fait, ça correspond au maillage du tissu. Et plus le maillage est serré, donc plus le nombre de deniers est élevé, plus la couverture est solide en fait. En général, les deniers, ça va de 600 à 1000 et les personnes d'une couverture, elles s'expriment en grammes. Et donc plus le grammage est élevé, plus la couverture est chaude. En général, ça va de 100 grammes à 400 grammes. Donc en fait, voilà, c'est à vous de composer en fonction de votre âne et de votre cheval, en fonction de ses conditions de vie, en fonction de votre climat, le nombre de deniers et le nombre de grammes de la couverture. Maintenant, après avoir vu en détail la couverture d'extérieur, je vais juste vous énoncer rapidement les autres couvertures qui existent. Il y a notamment la couverture polaire. La couverture polaire, elle est bien en mi-saison. Elle tient un petit peu chaud quand les températures commencent à se rafraîchir, par exemple la nuit. Par contre, la couverture polaire, il faut pouvoir, il faut en gros vivre à côté de son pré parce que si jamais il se met à pleuvoir, c'est l'enfer. Vous imaginez une polaire sous l'eau, ça se gorge d'eau, ça va tenir froid à votre cheval ou à votre âne. Donc si vous mettez une polaire, c'est que vous pouvez intervenir rapidement pour l'enlever ou mettre un imperméable par-dessus à votre âne ou à votre cheval. Ensuite, il y a la couverture imperméable, qui est très légère, qui est à zéro grammage, qui est juste là pour isoler, pour protéger votre cheval ou votre âne des intempéries, de la pluie, du vent, de la neige, tout ça. Il peut être porté tout seul, pareil s'il fait doux mais s'il y a de fortes pluies ou alors si c'est les premiers froids et que vous voulez que votre cheval ou votre âne ait quand même une petite épaisseur sur le dos. Ou alors il peut aussi être porté en doublon avec une polaire en dessous. Moi le combo polaire plus imper, c'est ce qu'on met à Calagan justement en mi-saison, à l'automne quand les températures commencent à chuter ou au printemps quand justement elles commencent à remonter. Ensuite, il y a la couverture en nid d'abeille. La couverture en nid d'abeille, en fait c'est simplement un filet, ça permet au cheval de sécher après l'effort puisque l'air en fait circule, passe par les trous donc ça fait sécher votre cheval et à la fois la couverture absorbe la transpiration. Et enfin il y a aussi la couverture séchante et ça c'est ma couverture préférée à moi, c'est celle que limite je vous conseille le plus parce que c'est une couverture de transition. C'est une couverture qu'on met sur son cheval ou sur son âne à la fin du travail et qui va l'aider à sécher plus vite s'il a transpiré. Moi c'est ce que je fais pour Gribouille quand on rentre d'une randonnée ou d'une bonne balade où elle a bien sué, le temps de décéder, de lui curer les pieds, de lui donner la friandise de fin de travail et tout. Je lui mets sa couverture et pendant ce temps-là elle a le temps de sécher et c'est vraiment magique. En 15 minutes elle est sèche et je peux la remettre auprès toute nue. Encore une fois j'ai parlé de cette polaire encore plus en détail dans ma vidéo sur les indispensables de l'hiver pour avoir chaud. Vous vous retrouvez le lien également en barre d'infos. Et voilà, et alors après avoir vu la théorie, maintenant la pratique. Je vous conseille fortement pour commencer de désensibiliser votre âne ou votre cheval à la couverture parce que mine de rien un truc grand qui fait du bruit et coloré bougeant la frayeur. Donc commencez par désensibiliser longuement votre âne ou votre cheval à la couverture. Ensuite je vous conseille de la plier en trois c'est-à-dire de ramener l'avant au milieu et l'arrière au milieu. Ce sera beaucoup plus simple pour la retirer et la remettre. Une fois pliée en trois vous la jetez en travers du dos de votre cheval gentiment pour pas que les sangles lui claquent sous le ventre ou dans les jambes. Vous la mettez sur le dos de votre cheval et vous dépliez, vous couvrez les reins puis vous couvrez l'avant et ensuite vous allez attacher toutes les sangles. C'est-à-dire qu'à l'avant en général il y a deux petites attaches soit qui se mettent l'une en face de l'autre soit qui se mettent croisées. Ça peut arriver. Parfois aussi il y a un scratch en plus pour assurer encore plus de tenue. Le réglage pour cette attache-là je vous conseille que ce ne soit pas trop lâche de façon à ce que la couverture ne recule pas à la fois que ce ne soit pas trop serré de façon à ce que votre cheval et votre rame puissent baisser la tête et manger sans être gênée sans que ça lui appuie sur le poitrail. Ensuite il y a les deux sangles latérales donc c'est des sangles qui s'attachent croisées. Il faut que ce soit quand même bien ajusté parce qu'il ne faudrait pas que votre cheval puisse réussir en se roulant ou au cours d'un quart d'heure de folie à passer une jambe dedans ce serait terrible. Donc il faut que ce soit quand même assez ajusté sous le ventre mais encore une fois pas trop serré il ne faut pas que ça lui appuie sur le ventre. Ensuite il y a les sangles qui passent entre les cuisses. Ça pareil, il faut que ce soit assez ajusté pour pas que votre cheval puisse se prendre les pieds dedans mais il ne faut pas non plus que ce soit serré il faut qu'il ait l'entière liberté de ses mouvements et qu'il ne soit pas du tout entravé. Et ensuite en dernière petite protection il y a la petite cordelette la petite courroie qui passe sous la queue. Ça pareil, pas serré pour pas que ça le frotte et que ça le blesse mais pas trop lâche pour pas qu'il ait la possibilité de se l'accrocher quelque part. Dans tous les cas il faut bien vérifier qu'aucune sangle n'est tournée et que tout est bien plat du début à la fin pour éviter les frottements et les petites blessures. Voilà ça c'est en gros toutes les attaches standards qu'on trouve sur un peu toutes les couvertures. Parfois il y a des attaches qui diffèrent un peu mais c'est jamais très très loin et avec un peu de jugeote, un peu de bon sens en général on s'en sort. Et bien ça y est je crois que j'ai fait le tour de tout ce qu'il y avait à savoir sur la couverture. J'espère de tout mon coeur que ça vous aura éclairé que ça vous aura aidé que ça vous aura plu. Il me reste qu'à vous souhaiter un hiver au chaud et de préférence au maximum sans couverture. Je vous fais des très gros bisous et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous !